Il y a eu énormément de problèmes, voilà. J'ai trop le mort ! Je ne peux pas vous la montrer, mais on voit la Voie Lactée de là où on est. Ça fait une très grande traînée blanche, c'est magnifique. La photo que vous allez voir, c'est une photo... Franchement, c'est du homemade. Une photo de la gueule. C'est digne de moi. Salut ! Comment ça va ? On a du budget chez Bini S.A.R.L. Car il y a une nouvelle light, j'ai acheté. Une ring light à 2,5€. Ouais, mais où est-ce que vous voulez ? Vas-y, j'y peux rien, moi ! Enfin, bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu l'as compris, aujourd'hui, on va aller photographier la Voie Lactée. On y a déjà été ? Au moment où tu vois cette intro-là, techniquement, on a déjà tout fait. Donc, elle m'a dit, tu sais, avant que je commence la vidéo, je lui ai dit, OK, alors il faut que je me concentre, il faut que je le fasse chronologiquement et rapidement. Elle m'a dit, il est là, ton problème, tu ne sais pas faire ça, tu t'éparpilles. Oui, je m'éparpille. En attendant, c'est moi qui range la maison. Alors, en gros, je vais te raconter l'histoire très rapidement. Il y a un an, à peu près, j'avais voulu aller prendre une photo de la Voie Lactée. Ça s'était plus ou moins mal passé, parce que, en fait, je ne savais pas comment on prenait une photo de la Voie Lactée. J'avais aucune idée. Et aujourd'hui, j'en ai toujours aucune idée, il ne faut pas croire. Mais, de ce que j'ai appris de mes erreurs, et c'est comme ça que j'apprends la majeure partie des choses, c'est en me foire, hein. Il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Le 8 août dernier, étaient réunis les conditions pour photographier la Voie Lactée. Ça, c'est les bases. Seconde base, Samyang m'avait envoyé récemment un 24mm f1.8 spécialisé dans l'astrophotographie. Donc, c'est cet objectif. C'est pas cet objectif, ça, c'est une boîte. Cet objectif. Et alors, pourquoi cet objectif est spécialisé dans l'astrophotographie, me diras-tu ? Très simple. Il y a un bouton sur le côté, ici, qui... Bonjour ! T'es sortie dans la rue sans pantalon. Mais je m'en suis rendue compte quand j'étais en bike. Donc, t'es vraiment la voisine qui fait plaisir à tous les voisins, en fait. On passe pour qui ? Entre moi qui hurle pour faire mes vidéos, et toi qui sors à moitié à Walp ? Cet objectif est spécialisé dans l'astrophotographie pour la simple et bonne raison qu'il y a un bouton sur le côté. Et en fait, quand tu le presses et que t'allumes ton appareil, il y a un point rouge qui s'allume. Et en tournant la bague de mise au point, voilà, en la tournant pour faire ta mise au point, quand ta mise au point est à l'infini, le voyant devient vert. Pourquoi c'est spécialisé pour l'astrophotographie ? Parce que pour faire ta mise au point sur les étoiles, en fait, il faut que tu fasses ta mise au point à l'infini, mais pas vraiment au maximum de ton objectif, juste un petit peu avant. Et donc cet objectif-là te permet de te faire la mise au point sur les étoiles en environ 3,50 secondes, et c'est, en vrai, c'est magique. Maintenant, l'histoire derrière les photos est plus compliquée que prévu. De mon expérience, pour prendre une photo de la Voie lactée, il faut des prérequis. Il faut un objectif grand-angle qui ouvre assez puissamment, on va dire, pour pouvoir avoir assez de lumière qui rentre pour les étoiles. Donc f2.8, f1.8. Il faut également une caméra. Et généralement, un outil qui est plus qu'indispensable est un trépied, de manière à ce que la caméra soit stable et qu'elle ne bouge pas pendant la prise des photos. En découle ce shot. On a trouvé un spot pour faire la photo et actuellement j'ai envie de pleurer. J'ai oublié la plaque de mon trépied. Donc je ne peux pas poser la caméra pour faire une pause longue. J'ai envie actuellement de pleurer très fort. J'ai mon petit trépied. Les possibilités seront assez limitées quant à la photo. Mais bon, au moins, je vais pouvoir essayer de faire quelque chose. J'ai vraiment envie de pleurer. Ça va se faire. Vous êtes déçus d'avoir... Donc voilà, après avoir mis une heure et demie pour arriver au point de là où on devait prendre les photos de la voie lactée, je me suis rendu compte que je n'avais pas mon trépied. Je me suis dit, ok, on ne va pas s'abattre ici. Au pire, je poserai ma caméra sur, je ne sais pas, une pierre ou un scarabée. Je m'en fous. N'importe quoi qui pourra faire office de surface stable. Et voilà, ça marchera. En vrai, ça, c'est mieux dégoupillé que ce que je pensais parce qu'au final, il y avait ce petit trépied-là. Donc, c'est une sorte de mini trépied qui s'ouvre juste un tout petit peu. Et je me suis dit, vas-y, je vais utiliser ça. Et donc, voilà. Roll the clip. Vu que je n'ai pas le trépied, j'en suis réduit à l'incliner au plus possible et à le bloquer avec ma main ici sur le bord et à le tenir moi-même. Donc, la photo que vous allez voir, c'est une photo... Franchement, c'est du homemade. Une photo de la galère. C'est digne de moi. Et donc, au final, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. J'ai réussi à avoir des shots. Alors, je n'avais pas l'angle que je voulais. Je ne pouvais pas choisir l'angle et je ne pouvais pas mettre en valeur ce que j'avais comme idée. Et en gros, moi, ce que je voyais, c'était qu'on avait un pont et je voulais mettre le trépied au milieu du pont, pointer vers la voie lactée et avoir la ligne directrice du pont en face de moi et la voie lactée qui monte au-dessus. Sauf que ce n'était pas possible puisque je ne pouvais pas incliner ma caméra de manière à la voir. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Et par chance, à un moment, derrière nous, il y avait une sorte de petit phare. On ne sait pas trop ce que c'était. Qui était allumée et qui brillait assez sur une sorte de mini village, mais qui n'avait pas de lumière éclairée. Et du coup, ça faisait un espèce de petit phare orange avec la voie lactée au-dessus. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer de pointer vers ça et de choper la photo avec ça en ligne d'horizon, si tu veux. Et donc, lightroom, c'est parti. Et donc, pour prendre ces photos, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une prise de vue à intervalle avec une exposition longue. C'est-à-dire qu'en gros, j'appuie sur le déclencheur de mon appareil. Au bout d'une seconde, la photo était prise et ça prenait une photo toutes les 5 secondes. Donc, mes réglages. J'avais mis les ISO à 5000 parce que, selon moi, il n'y avait pas besoin de plus. J'avais un angle de 24 mm, donc c'était l'objectif. Et j'avais une ouverture à 1.8, ce qui est assez ouf. Donc, j'avais 5 secondes de prise de vue. Donc, il y a eu 350 photos, enfin, un peu plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque photo qui était au même endroit, donc chaque photo du même spot, que j'ai combiné en une photo sur Lightroom. Par exemple, ici, cette photo-là, cette photo-là et cette photo-là. Je suis allé ici, j'ai sélectionné les 3, donc comme ceci. J'ai fait photo, fusion de photo HDR. Et Lightroom fusionne automatiquement la photo dans une photo à plus haute qualité, si vous voulez. Et donc, ça donne cette photo-ci. Alors, je tiens juste à dire qu'il y avait énormément d'étoiles filantes, comme juste ici. Et on voit que si on zoom, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable la qualité. Voilà, donc il y avait cette photo-là. C'est à toute première. Waouh, c'est ouf. Moi, je trouve ça ouf. Donc là, c'est les photos qui sont déjà retouchées. Tout simplement parce que les photos en HDR qui sont combinées, c'est une qualité monstrueuse. Il y a énormément de pixels à l'intérieur. Et du coup, mon PC galère énormément, vous imaginez bien. Ça, c'est la deuxième photo. Donc, le ciel, il était comme ça. C'était assez ouf. Il y avait des étoiles filantes de tous les côtés. Et alors là, on arrive sur la voie lactée. Donc, la voie lactée, j'ai eu plusieurs shots de la voie lactée. Il faut juste attendre que ça charge. On la voit clairement ici. Alors, ce n'est pas les photos que tu verras sur Internet ou que tu pourras avoir en libre de droit ou des trucs comme ça. Bien sûr. Après, je trouve que la qualité, elle est déjà monstrueuse. Pour là où on était, le matos qu'on avait et tout, c'était assez fantastique. Et la photo avec le petit village orange dont je te parlais, elle est juste ici. Elle est comme ça. Moi, je la trouve ouf ici. Alors, du coup, je vais vous montrer sur cette photo au niveau des retouches. C'est plus ou moins les mêmes que j'ai faites sur toutes les photos. J'ai ajusté quelques paramètres à certains trucs. Mais en gros, c'est les mêmes retouches. Donc, il y a le avant et le après. Donc, le avant était ici. Donc, on voit la voie lactée qui se distingue au milieu là. Donc, j'ai baissé la température du shot parce qu'il était un petit peu jaune pour moi. J'ai monté un tout petit peu l'exposition pour rééclairer un petit peu la scène. Et alors, pour faire ressortir les étoiles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les hautes lumières. J'ai baissé les ombres et j'ai fait pareil avec les blancs. Et donc, on voit que les étoiles ressortent beaucoup plus qu'avant. Et bon, alors, il y a beaucoup de bruit parce que c'est une photo de nuit. C'est comme j'ai dit, je n'ai jamais fait de photo d'astrophotographie. Je ne suis pas doué en paysage. Voilà, mais j'essaie de faire avec ce que je sais. Donc, il y a du bruit sur mes photos. Voilà, c'est une photo qui ira certainement sur Instagram. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, elles sont ici. Moi, je trouve juste que la qualité est assez incroyable quand même pour l'objectif. Ça, c'est la photo avant que je les combine. Et on voit que l'objectif est ultra net. Genre, les étoiles, elles sont toutes là. Il n'y a aucun souci. Alors, au niveau des courbes, j'ai mis une petite courbe en S du coup pour booster les contrastes. Donc, j'ai mis les ombres plus sombres et les hautes lumières plus claires pour encore monter le contraste. Au niveau des couleurs. Alors, je n'ai pas changé la teinte des couleurs. Par contre, j'ai monté des saturations et baissé certaines. Donc, j'ai monté les jaunes parce qu'il y avait le petit village qui était là. J'ai baissé les magentas parce qu'il y avait une sorte de halo chromatique ici. On le voit quand je monte les magentas. On voit, il y a un espèce de halo ici qui me dérangeait plus qu'autre chose. Donc, j'ai juste baissé les magentas jusqu'à ce qu'ils se fondent dans la masse. Et j'ai monté quelques luminances. Donc, j'ai éclairé un petit peu la scène en montant la luminance de certaines couleurs. Et c'est tout ce que j'ai fait. Mais aussi, il y a 150 lunettes et c'est pour ça qu'il y a du bruit gros. Voilà, je redécouvre ma photo en même temps que vous. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel de ce que j'ai fait au niveau des retouches classiques. Au niveau des filtres, il y en a plusieurs me semble-t-il. Donc, il y a un filtre gradué ici dans le coin de la scène pour remonter un peu l'exposition de la scène. Parce qu'il y avait, si je ne la montais pas, c'était noir, noir, noir comme ça. Donc, je l'ai remonté un petit peu. Il y a un filtre ici en bas. Non, toujours en haut, pardon. Où j'ai corrigé le voile. Ça baisse un petit peu les contrastes. Mais ça remonte la scène. Donc, vu que ça baisse les contrastes, je les ai remontés un petit peu. Et il y a celui-là de slider qui est ici. Où j'ai baissé le bruit, en général en bas. Parce que sinon, ça faisait une sorte de grain beaucoup trop épais. Donc, j'ai juste mis un filtre ici, dans la zone en bas. De là où le village éclairait. Au niveau des filtres radio, j'ai mis un filtre radial inversé au milieu ici. Où j'ai monté les contrastes et les hautes lumières. Pour justement, on voit quand on le supprime, faire ressortir la voie lactée. Faire ressortir cette zone blanche de la voie lactée. Et j'ai mis un filtre, pas inversé cette fois, sur tout le pourtour de la scène. Où j'ai baissé un peu l'exposition et j'ai monté les hautes lumières. Pour assombrir la scène. Et faire ressortir les étoiles en plus. Voilà. Et c'est tout. C'est les seuls filtres que j'ai fait. Et donc, ça, c'est la photo au format horizontal. J'en ai refait une au format vertical. Que j'ai juste passé sous Photoshop très rapidement. Où j'ai pris le village et je l'ai décalé un petit peu sur la gauche. Donc, le village qui est là, je l'ai coupé. Je l'ai rapproché ici de la voie lactée. Pour que quand je la recadre au format vertical, tout soit dans l'image. Sinon, c'était pas propre. Et donc, voilà les photos de la voie lactée que j'ai obtenues. C'est la première fois que j'arrive à choper la voie lactée sans une once de Photoshop. Bon, sauf pour le village à la fin, j'avoue. Voilà. Mais sans Photoshop ni rien. Et c'était très mal parti. Je vais pas te mentir. Donc, voilà. C'est tout. C'est ma conquête de la voie lactée et comment j'ai obtenu cette photo. J'en suis assez fier. Parce que c'était une aventure assez cool. On s'est baladé un petit peu à 22h dans la rue. On a eu peur à des moments. On a eu des routes assez étroites qui faisaient peur. Digne de films d'horreur. Mais le résultat, on valait la chandelle. Et puis, c'est tout. Moi, je vous dis à bientôt. On se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Portez-vous bien. Restez attentifs et mangez vos légumes en cours. Ça voulait rien dire. Moi, j'y vais. Regarde un petit peu. T'as vu ? Oh, putain, c'est ouf. Oh, la vache. On la voit ultra bien.